Shalom et encore bon retour aux anciens et nouveaux venus sur la chaîne, j'ai dit bienvenue, bienvenue dans la maison de prière, bienvenue dans la famille, alléluia. Alors je vais prier, Père de gloire, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour la paix, la joie, merci pour la bonne santé, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu es pour nous. Nous t'élèvons Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, prends le contrôle total de ces instants Seigneur, parle-nous, guide-nous, dirige-nous, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit, Amen. Alors je vais nous partager encore l'un de mes témoignages, juste mon expérience, comment ce que j'ai vécu avec les faux pasteurs, les sectes qui se faisaient appeler église, alors que ce n'était pas une église, c'était une secte. Quand tu es dans une église, dans laquelle tu vois les gens, les pratiques que je vais mentionner ici, dont je veux parler ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Et sache que tu es dans une secte, tu n'es pas dans une église, l'église est censée garder l'amour, montrer l'amour, ne pas séparer, ne pas diviser, enseigner, préparer pour l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas, l'église n'est pas là pour nous séparer de nos familles, l'église n'est pas là pour nous éloigner des gens qui nous aiment, l'église n'est pas là pour prendre le dessus, nous contrôler, comme si, avoir la même mise sur nous. Tu vois, c'est le pasteur qui décide, c'est le pasteur qui dit tout. Je vous ai dit une fois, il y a des femmes qui n'écoutent même plus leur mari, c'est le pasteur, ce que le pasteur a dit, c'est ce qu'elle va faire. Et n'écoute pas sa famille, c'est que le pasteur a dit, c'est ce qu'elle va faire, la manipulation. Ils sont très manipulateurs. Ces gens de sectes, ce ne sont pas des églises. Là, ce sont des sectes manipulateurs. Ils arrivent même au point où il va te dire devant ta tête. J'ai vu le témoignage d'une femme là, qu'elle a eu à vendre la maison familiale. Elle a vendu la parcelle qu'ils avaient parce que le pasteur a dit, le pasteur a dit ceci, le pasteur a dit cela. Tu vois ce qui est dit là sur mon mic up, ma taste de café, ça dit give thanks. Ici, excusez-moi, nous sommes dans le mois de Thanksgiving, ce que nous on appelle ici Thanksgiving. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année. C'est un mois, il y a un jour spécial où les Américains vont arrêter tout. On arrête tout, on se retrouve tous en famille pour dire merci à Dieu, give thanks pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu dois être reconnaissant, tu dois être reconnaissante, tu dois apprendre à dire merci au Seigneur, même pour les petites choses. Je disais à mon frère, je lui dis, tu sais quoi, on ne peut pas avoir ce qu'on veut maintenant, on ne peut pas avoir de l'argent qu'on veut, il y a des difficultés, on ne sait même pas comment relier les deux bouts du mois. Mais au moins, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as la vie, le souffle de vie. Je regardais une femme ce matin qui disait, le jour où tu iras aux toilettes et tu es incapable de te soulager, et tu as de douleur, tu as mal, tu ne sais pas faire pipi, tu vas dire le nom, tu vas apprendre à reconnaître, tu vas savoir que c'est un miracle. Aller aux toilettes, c'est un miracle, c'est un don de Dieu, you don't take it for granted, ne prends pas ça à la légère, tu prends ça, tu le mérites, you don't deserve it, c'est une grâce. Tu ne le mérites pas, c'est une grâce. Je vous ai parlé de moi, après tout ce que j'avais comme opération, j'étais encore convalescente, un soir là, j'ai bien mangé, puis après du coup, tout a chamboulé, je me suis retrouvée aux soins intensifs. Pendant trois jours, je ne mangeais pas, je n'avais que la soine dans mon nez, là on me nourrissait par la liquide. Tout était bloqué, rien ne bougeait, rien ne passait dans mes intestins. Juste like that. Je peux aussi mourir. Il faut avoir, savoir, dire thanks. Learn how to say thank you. Learn, apprend à dire merci. Reconnaître les bontés du Seigneur, reconnaître son amour, reconnaître qu'il est tout pour nous. Hallelujah. Alors, c'était juste, j'ai juste ouvert cette parenthèse pour nous dire qu'il faut dire merci. Merci. Alors, je disais, il y a des femmes qui ont été, la femme a vendu tout comme ça, le pasteur a dit, la femme a vendu, le monsieur ne savait même pas. Le pasteur, le mari ne savait pas. La femme a tout pris, elle a tout vendu, et puis le mari a dit, hé, maman, tu vas aller rester là-bas chez lui jusqu'à ce que tu me ramènes ma jibe. Le pasteur l'a convaincu que Dieu a dit qu'elle devait s'aimer cette jibe. Tu vois, quand je dis ça, c'est la manipulation. Le pasteur qui arrive au point de te convaincre, tu prends la jibe de ton mari, tu vas lui donner, lui, hein, ton mari n'est pas informé. Ça, c'est très grave. Il est la tête de la maison. Ce n'est pas ton pasteur la tête de la maison. C'est ton mari la tête de la maison. Et c'est à lui que tu dois obéir. On honore les hommes de Dieu. Mais on ne doit pas, ils ne doivent pas diriger nos maisons. C'est ça, c'est comme ça. Seigneur, aide-moi. Je suis femme de pasteur aussi. Mais je ne vais pas permettre à mon mari de commencer à s'ingérer dans le couple d'autrui, prendre des décisions là-bas. Il devient, hein, dadi dans le couple d'autrui. Hein? Il y a des limites. Alléluia. Alors, il faut faire très attention. Je disais, moi, j'étais dans une secte appelée église, mais c'était une secte, par contre. Dans cette église, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez déjà suivi mon témoignage au début, là. Il y a eu beaucoup de choses. Abus sexuels, le pasteur abusé, parce qu'il y a tout le monde qui faisait partie de la soi-disant église. Il y a des gens qui ont perdu de trompes, des utéris qui ont été coupés, des trompes ont été coupés. Il y a plusieurs sont morts. Et tous ceux-là sont morts. Loin de leur famille. Ça, c'est là où moi, j'étais dans cette église. Loin de leur famille. Il a révolté tout le monde contre sa famille. Ma propre mère ne parlait pas à ses frères et soeurs. On se rencontrait en route avec nos oncles. On passe. Ils passent. Et nous, on passe. Et tous les restes, les membres de l'église, c'était pareil. Donc, plus tu te revoltes, plus tu es rebelle à ta soeur, à ton titeur, plus tu augmentes, au fait, tes chances d'aller au ciel. Eh, mes frères et soeurs, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Que plus tu n'honores pas. La Bible dit, honore ton père et ta mère. On n'a pas précisé père sorcier, mère sorcière. Non, on a dit honore. Mais toi, on t'a dit, plus tu offenses, plus tu fais mal. J'ai vu des parents pleurer, pleurer, excusez-moi. Il y avait, je me souviens une fois, il y avait une soeur dans cette, notre soi-disant église-là. La soeur, elle est tombée enceinte d'un monsieur-là. Et sa soeur voulait savoir, avoir un peu de ses nouvelles. Et là, après qu'elle s'est mariée, sa soeur, c'est sa soeur qui l'avait élevée. Elle s'est mariée, sa soeur n'était pas courant. Maintenant, c'était le pasteur qui était au contrôle de tout, en charge de tout. C'est lui qui est devenu père, mère, oncle, tout. Il a mangé la dot. Ah! Si c'est ton cas, repends-toi. Retourne à ta famille. Va chercher ta famille. Le pasteur a mangé la dot. Excusez-moi, la fête reflète dans mes lunettes. J'en ai besoin pour lire. Le pasteur a mangé la dot. C'est lui qui était devenu le frère, le père, le tout. Et pendant même qu'elle était enceinte. Jésus, nous, on a fait des choses. Pendant qu'elle était enceinte, le pasteur continuait à coucher avec elle. Une femme déjà mariée, une femme pour qui on a déjà versé la dot. Et la soeur est née, vous voyez tout ça. Elle observait, elle voyait, elle était choquée. Je me souviens une fois, elle est venue tabasser. On était là en plein réunion de prière. On était en train de prier. C'est quel genre de prière là? Si tu es comme ça, tu es révolté contre ta famille. Tu n'as pas de relation avec ta famille. Tu n'as pas de contact avec ta famille. Tu as bloqué ta famille. Tu ne leur parles même pas. Ne t'attends même pas à aller au ciel. Tu iras en enfer. Tu ne peux pas ne pas avoir la bonne relation avec ceux-là qui sont avec toi. Et puis attendre, aller là-bas. Tu dois la voir, réparer ici et puis là-bas. Toi, tu es là, tu attends le ciel. J'irai au ciel. Je serai enlevé. Mais tu ne parles pas aux membres de ta famille. Ça fait longtemps que tu as coupé la connexion, contacte tout. Tu ne parles à personne. Tu es dans ton monde avec ta prophétesse. Tu es dans ton monde avec ton pasteur. Il va te tuer. Il est comme un serpent qui t'éloigne de ceux-là qui ont les yeux ouverts. Qui t'éloigne de ceux-là qui peuvent te réveiller jusqu'à ce qu'il va te tuer. La grande soeur est venue. Elle est venue nous chambouler là. Elle a balancé des histoires sur tout le monde. Elle était tous éparpillés. C'était la fin de la prière. On l'a appelée Jézabel. Elle ira en enfer. Elle est en train de nous distraire. Nous, on est là en train de servir Dieu. Nous, on est en train de prier pour aller au ciel. Elle, elle vient. Elle avait raison. Aujourd'hui, où est sa soeur? Elle est morte. Ce mariage, elle n'a jamais même abouti à quelque chose. Parce qu'elle mélangeait le pasteur et son mari. Et tout ça, c'était du désordre. Tout les bouillis dans cette église. C'était comme ça. Une fois, il a couché avec, il a couché avec l'autre soeur. Elle est une, c'était une, la dame était dans ses cinquantaines. Moi, à l'époque, j'avais, je pense, huit ans. Il a couché avec cette dame-là. Il a couché avec toutes ses petites soeurs. Et puis, il a commencé à coucher avec les enfants de la dame. Donc, il a couché avec toute la famille comme ça. La grande soeur, les petites soeurs et les enfants. Et vous appelez ça pasteur. On a des pasteurs comme ça, aujourd'hui aussi. On a des pasteurs comme ça. Quand on parle, oh, ne parlez pas, ne touchez pas, mais ouin. Tu n'es pas ouin, tu es un diable, tu es un fils de la rébellion. Un pervers comme ça. Tu es en train de détruire des vies. Il nous a tous séparés comme ça. Tous. Je vous ai dit, moi, j'ai grandi sans amis. Les cousines, les nièces, les cousins. Là-bas, tu ne peux même pas t'approcher. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Tous, ils ont un affaire. Si tu te retrouves dans une histoire comme ça. Tu es dans une secte. Cette secte est en train de te détruire. You better get out. Tu sors de là. Tu sors de là au nom de Jésus. Si tu es envoûté, je prie que la puissance de Dieu te saisisse. Et que tu te rendes compte, que tu t'en rendes compte. Que tu redeviennes conscient parce qu'il t'envoûte. Nous, nous nous sommes réveillés plusieurs années après. Les vies étaient détruites. Les gens sont morts. Plusieurs ont été enterrés loin de leur famille. Plusieurs. Ceux-là que moi, je connais, ça fait plus de dix personnes. Ils étaient là. Ils ont tous ce que tu vas voir un jour. Quelqu'un vient avec sa malade. Il a quitté la main. Là, on voit tous acclamer. Oh, mon frère, tu avais un bon choix. Tu iras au ciel. Tu quittes ta famille. Ils venaient comme ça tous. Avec un petit sac, avec une valise. Tous, nous nous sommes retrouvés là comme dans un camp militaire. Toutes ces personnes, femmes, enfants et tout ça. Et le monsieur commençait à coucher avec tout le monde. Mais tout ça, on a découvert. Après plusieurs années, il y avait déjà trop de dégâts. On se dit, too late. C'était trop tard. Il avait vraiment fini sa mission. Hein? On ira au ciel. Il s'est appelé les gens de la Bible. Où est-ce que c'est écrit que Jean-là va encore revenir? Bon, on va le voir. Quand je te dis, il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas être fanatique. Lies la Bible. Lies la parole de Dieu. Toi, tu es fanatique. Alléluia. Amen. Alléluia. Lies. Où est-ce qu'on a dit dans la Bible que Jean, l'apôtre de Jésus-là, l'a encore revenu dans le monde? Il peut commencer à manger avec les gens à manger. Il s'est marié. Il avait deux femmes en plus, le monsieur. Il nous a tous interdit de ne pas nous marier. On ne couche pas avec les hommes. Tu ne peux même pas t'approcher d'un garçon. Même à l'école, tu ne parles pas aux garçons. Mais lui-même avait deux femmes. Sorciers. Sorciers. Plusieurs sont morts. En tout cas, plusieurs sont morts. Loin de leur famille. Il va t'éloigner de ta famille. Il va t'éloigner pour t'éliminer. Il y a une dame là que je suis vidérément. Elle témoigne. C'est moi, je m'as fait tellement mal. C'est sa soeur qui témoigne. Et la prophétesse est venue. Comme je vous avais dit, quand eux, ils viennent, ils prennent le contrôle. Ne parle pas à celui-là. Ne parle pas à celui-ci. Celui-ci est sorcier. Si un prophète commence à te donner tout le temps de prophétie sur les sorciers, 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 tu dois faire attention. Peut-être que c'est elle-même qui est sorcière, ou c'est lui-même qui est sorcier. Il est venu pour te détruire. Et tu vas te réveiller trop tard. La dame a chassé sa soeur. Elle a chassé tout le monde. Elle s'est éloignée. La prophétesse a pris possession. C'est le compte en banque. C'est elle qui gère l'argent. Tu ne peux pas voyager sans que la prophétesse ne sache. Toi qui vis, tu as une vie comme ça. Tu ne peux pas voyager. Maman prophétesse, tu as dit quoi? Tu ne peux pas aller en vacances avec ton maman. Maman prophétesse, tu as dit quoi? Avant d'aller dormir, maman prophétesse est venue comme ton féticheur. Tu dois le consulter à tout moment. Ce genre de vie, la dépendance. Tu es tellement dépendant du prophète. Tu es tellement dépendant de la prophétesse. Au lieu d'être dépendant de Dieu et de sa parole. Tu dois dépendre totalement de Dieu et de sa parole. Pas un nom. Hé maman alors, tu as dit quoi? Elle s'est revendée de Dieu. Dieu a dit quoi? Elle s'est revendée de Dieu au moins ici. Elle s'est revendée de Dieu. Non, 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 non. Here. Here. Reste là. Je vous dis non. Moi j'étais victime. A cause de l'ignorance. Je ne connaissais rien de la Bible. Je n'avais jamais lu la Bible avant. Tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit. Et après, je n'ai eu que mes yeux pour pleurer. J'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup. Que je suis en train maintenant de lutter dans les prières pour récupérer. Et ce n'est pas. Je ne te souhaite pas ça. Ce n'est pas bon. Alors, elle est restée avec la prophétesse. La prophétesse a pris le contrôle total de sa vie. Elle ne fait pas ça. Elle ne mange pas ça. Elle ne boit pas ça. Elle ne va pas là-bas. Elle est tombée malade. Je dois appeler ma famille. Non, non. La prophétesse était en charge de tout jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle vient appeler sa soeur. En dernière minute, c'était trop tard. Quand la soeur l'amène à l'hôpital, on dit, il n'y a plus qu'on puisse faire. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Tu vois, tu vois, non? Quand je faisais de l'autre début, là, il va t'éloigner comme un cerveau pour aller t'éliminer. Quand tu te retrouves seule, il n'y a plus personne. C'est là qu'il va t'achever. Il va te faire croire que toute la famille, ils sont tous tes sorciers. Et c'est eux qui te combattent. Tu te gagnes de tout le monde. Et l'élélélité est en train de te dire des choses. Ma demi, ma demi, soir, elle te lave. Le cerveau est en voûte. Elle te neutralise. Elle te paralyse. Et puis elle va t'avaler comme le bourre. Alors que c'est un moyen d'éloigner de ceux-là qui t'aiment, qui ont des yeux réveillés, comme je l'avais dit, pour te détruire. Je ne sais pas si vous avez tous regardé l'histoire. C'était dans les news au Cameroun. La dame-là qui a perdu sa fille. L'église et pasteur a pris le dessus. La petite n'écoute plus le papa. Elle n'écoute plus la maman. Elle n'écoute plus le pasteur. Qui est-ce que ton enfant écoute plus? À qui est-ce que ton enfant obéit le plus? Si ton enfant commence à obéir le serviteur de Dieu plus que toi, il s'est suspect. Ton enfant commence à obéir la maman pasteur plus que toi. Parce que peut-être qu'elles sont déjà des lesbiennes. Toi, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Que la maman pasteur est ta petite fille là. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu es là comme ça. Bleu. Réveille-toi. Réveille-toi. Qui est-ce que ton enfant écoute plus? À qui est-ce que tu confies tes enfants? Et les enfants sont à l'église. Et le pasteur a dit, réunion. Dadi a appelé les enfants. Je vous ai dit. Quand Dadi appelle les enfants, accompagne tes enfants. Va écouter ce que Dadi veut leur dire. Il ne faut pas envoyer les enfants là-bas. Avant, on faisait confiance comme ça. Maintenant, on ne peut plus. Avec tout ce qui arrive, dis-moi. Mettez-vous un peu à ma place. Je ne peux plus faire confiance à un serviteur de qui que tu sois. Après, je suis désolé. Qui que tu sois, tu veux parler à mon enfant? Je veux être là. Parce qu'on ne peut plus faire confiance. Vous avez suivi le témoignage qu'il est en train de faire du tapage ici aux Etats-Unis sur T.D. Jax, le jeune homme qui est sorti. Il a maintenant 50 quelques années. Tu sais que T.D. Jax avait fait sur lui quand il avait 18 ans. L'enfant était traumatisé. Et la maman, quand le monsieur appelait à la maison, la maman a dit. Le bishop t'appelle. Mais elle ne savait pas que le bishop était déjà en train de faire des choses à l'enfant. Hein? Hé! Toi, continue à dormir. Continue à faire confiance. Continue à suivre un règlement. Protège tes enfants. Protégeons nos enfants. Arrête de laisser les enfants aller. Oh, Ecodime. Après Ecodime, ils ont une réunion spéciale. Non, non, non. Tu vas être là. En moins qu'ils soient avec tous les enfants. Mais si c'est maintenant, on appelle un samedi, Dadi a appelé à l'église. Seulement toi, hein? Je vais aller avec toi. Oh, le samedi, Mami a appelé à l'église. Seulement toi. Nous, on part ensemble. C'est comme ça. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Cette femme est sous la radio camerounaise. Ceux qui ont regardé peuvent témoigner ici. Son histoire m'a fait mal au cœur. J'avais un pincement au cœur. J'ai dit, Seigneur, on va où? Le pasteur. Et puis le pasteur. Grave encore. On arrête le pasteur. Quelques heures après, on le libère. On arrête le jeune homme. Le pasteur a comploté. Il a donné la petite fille. Il a révolté la petite fille qui ne restait plus avec ses parents. Maintenant, il reste à l'église. Après, maintenant, le pasteur l'a mis entre les mains d'un jeune garçon. Ils ne sont même pas mariés. Ils commencent à coucher ensemble. Et on appelle les parents pour venir récupérer le cadavre. Notre fille était malade. Notre fille a été à cette personne. Ils se retrouvent. Ils sont comme des... Tu te sens ridicule. Tu es devant le cadavre de ton enfant. Et personne ne peut t'expliquer comment elle est morte. On arrête le pasteur. On arrête le jeune homme. Quelques heures après, on les libère tous. Et la dame a son cadavre. Les parents ont leur cadavre. Ils ne savent pas quoi faire avec eux. Ils ne savent pas où commencer. L'église. Eh, eh, à mon entendeur, salut. Réveille-toi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On a vécu beaucoup de choses dans cette église. Cette histoire disante église. Il y a beaucoup quand l'esprit me fera grâce de mes souvenirs encore de certaines choses. Je veux partager cela avec vous. Excusez-moi, je n'ai pas pu faire la prière aujourd'hui. Je me sens vraiment pas trop dans le mood. Je ne suis pas préparée. Et je n'aime pas ça. J'aime bien qu'on se prépare. Moi-même, je me prépare. Et puis, je viens devant vous. Vous apportez ce que j'ai. Je n'aime pas venir vraiment comme ça. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment par sa grâce. Demain, peut-être qu'on pourra faire la prière. Bon week-end à vous. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ et Nazareth dans ta vie, accepte-le. Abandonne le péché. Arrête d'être aventurier, escroc, idolâtre, impudique. Toi, femme mariée, tu es là en train de coucher avec les petits garçons. Dieu te voit. Repends-toi. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tôt, avant que tu ne sois humilié sur les réseaux sociaux. Continuons à vous abonner. Continuons à partager nos vidéos. Et que le Seigneur de gloire nous bénisse tous abondamment. Peace and grace.